Voilà, ça c'est l'entrée. L'entrée du camp samaritain, où vivent plus de 300 hommes, femmes et enfants. Ici, la vie s'organise autour d'un lieu. L'église samaritaine. Joseph, 17 ans, est roumain, comme tous les habitants ici ou presque. Et comme les autres, il est menacé d'expulsion. Alors pour empêcher cela, il a créé une pétition en ligne. Nous aussi on est des roumains, nous aussi on a des droits, comme il y a tout le monde. Moi je pense que ce n'est pas normal que nous on est comme ça, comme des chiens. Pour nous montrer comment vivent ces 80 familles dans des baraques, comme il les appelle, toutes faites de tôle et de bois, il nous emmène chez l'une d'elles. Comme vous voyez, là elle prépare de manger, le dame. Il y a sa lit, en fait tout le monde, il y a 8 personnes qui dorment dans cette lit. Dans ce bidonville, les familles s'agrandissent depuis 7 ans. Cette petite fille est née il y a tout juste 2 semaines. Mais à quelques mètres d'elle, une des charges infestées de rats. Et cette insalubrité, c'est la raison avancée par le maire pour justifier l'expulsion. Mais selon certains, d'autres paramètres entrent en jeu. Il y a la COP21 qui est prévue pour décembre 2015. Donc il y a une vraie volonté de liquider les bidonvilles qui sont dans toute la zone pour que finalement les puissants de ce monde qui viennent aient une meilleure image de la France. C'est un peu ce qu'on a critiqué du Brésil pendant la Coupe du Monde et c'est ce qu'on refait nous en France pour 2015. Pour le moment, la pétition de cet adolescent de 17 ans a recueilli près de 2500 signatures électroniques.